Placé à l'isolement à la prison de Toulouse s'est dans des conditions très difficiles, Cédric Jubilard envoie souvent des courriers à sa nouvelle compagne Séverine. Adepte des énigmes, le peintre plaquiste se serait amusé à écrire un message codé à sa chérie, mais aussi aux enquêteurs. En couple avec Séverine depuis avril 2021, Cédric Jubilard a été incarcéré à la prison de Toulouse 16 de mois après le début de leur idylle romantique. Placé à l'isolement, le peintre plaquiste de 34 ans n'oublie jamais d'envoyer régulièrement des lettres d'amour enflammées à sa nouvelle compagne. L'une d'entre elles a été interceptée par la justice et a réservé de nombreuses surprises aux enquêteurs en charge de l'affaire judiciaire concernant la disparition de Delphine Jubilard. Sur ce courrier, le papa de Louis et d'Elia aurait griffonné de mystérieuses suites de chiffres selon le Parisien. Des nombres ont ainsi été trouvés dans la marge de la lettre envoyée à Séverine le 22 novembre dernier, comme par exemple 68, 18, 35, 13, 56, 80. Après quelques recherches, les enquêteurs et plus particulièrement l'adjudant de la section de recherche de Toulouse a finalement réussi à déchiffrer ces chiffres. En réalité, ces paires de chiffres doivent être remplacées par les lettres de l'alphabet. Ainsi, les enquêteurs ont pu lire « J.T.A. Informe en a » « J'ai envie d'été faire l'amour partout plus étrange. » Cédric Jubilard, visiblement adepte des blagues, a également laissé un autre message codé à l'attention des gendarmes. Bonne lecture les pédés si vous trouvez le code. Pour rappel, Séverine a rencontré Cédric Jubilard lors d'une battue pour retrouver le corps de Delphine Jubilard. Interpellée le 15 décembre 2021 pour complicité de recel de cadavres dans l'affaire concernant la disparition de l'infirmière, Séverine a été soupçonnée par les enquêteurs de savoir où se trouvait le corps de l'infirmière mais aussi d'avoir souhaité déplacer son cadavre avec l'aide d'un co-détenu de Cédric. Après avoir été interrogée par les gendarmes de Gaillac, Séverine n'avait finalement été retenue que 38 heures, sur les 48 heures légales, faute de preuves. Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada